Salut à tous, c'est Sylvain pour la chaîne Slateventure. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir comment fabriquer un petit effaroucheur à chevreuil, éventuellement lièvre, lapin, etc. C'est parti ! Donc, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de chevreuils et d'animaux, et surtout comment on va pouvoir fabriquer quelque chose pour un petit peu effrayer ces animaux-là de son jardin. Et avant de commencer le bricolage, je vais vous montrer, on va se retrouver dans le jardin pour vous montrer et vous faire comprendre un petit peu pourquoi j'ai décidé de fabriquer un effaroucheur à chevreuil. C'est parti ! Donc, on se retrouve au jardin, et ici, c'est à l'ombre, donc, ici là, j'avais un rang de super salade, et donc comme tu peux le voir, absolument tout a été mangé. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Tu vois, les petits choux, là, celui-ci arraché, bon, il n'aura peut-être pas donné grand-chose. Un petit peu plus haut, j'ai des... minces, des chicorées peintes sucres, qui ont été attaqués aussi. Là, tu vois les jeunes petits choux, là, nettoyés, ça aussi. Ici, ce matin, j'ai trouvé un plan de fraises arraché. Donc, bref, il y a quelque chose qui se passe. Donc, ce que j'ai fait, j'ai investi dans un piège photographique, qui se trouve là. Alors là, il n'est pas trop bien exposé au soleil, donc, voilà, il est actuellement éteint. Je l'allume la nuit, donc, un truc de base, tout basique, qui fonctionne à pile. Je crois que j'avais payé ça 30 ou 35 euros à l'époque, parce qu'il y avait un coupon de remise sur Amazon. Si ça t'intéresse, je te mettrai le lien de celle-ci. Et je vais vous montrer ce que ce piège photo a capturé. Je vais vous montrer ce que j'ai fait, je vais vous montrer ce que j'ai fait, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc, comme tu as pu le voir, j'ai des chevreuils qui passent dans mon terrain. Mon terrain n'est pas totalement clôturé. Et puis, en haut du terrain, donc, il y a une petite forêt, un bois. Et donc, il y a des chevreuils qui vivent dans ce bois et donc, ils viennent me manger mes cultures. Alors, en soi, ça ne me dérange pas trop parce que, bon, voilà, il faut bien qu'il en faut pour tout le monde. Sauf que là, je n'ai plus du tout de salade à manger. Alors, ça m'embête un petit peu et puis, je ne voudrais pas qu'ils prennent l'habitude de venir se rationner chez moi le temps que je finisse de clôturer mon terrain. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Et donc, si vous suivez un petit peu aussi mes vidéos, vous avez peut-être compris que j'aime bien récupérer des trucs, les détourner et puis m'en servir pour autre chose. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Donc, j'avais un petit projecteur avec un petit panneau solaire et un détecteur de mouvement. Donc, j'ai pris ce petit détecteur, je l'ai ouvert et je suis venu brancher un petit buzzer parce que le panneau LED était alimenté entre 3 et 4 volts, je ne me rappelle plus exactement. Donc, mes petits buzzers commencent à sonner à partir de 3 volts. Donc, ça fonctionnait. Donc, j'ai pris mon petit buzzer que je suis venu brancher en parallèle sur mon petit panneau LED de ce projecteur. Et donc, l'idée, c'était que dès l'instant que quelque chose passe devant le détecteur, le projecteur s'allume et le buzzer fait un bruit. Ça marche parfaitement bien et donc, aujourd'hui, je n'ai plus de chevreuils qui viennent dans mon terrain. Enfin, je n'ai plus rien qui est capté avec le piège photographique et la caméra avec le détecteur. Le seul animal qui s'est fait piéger, c'est donc le chat du voisin qui est passé et qui se demandait un petit peu ce qui se passait. Je vous mets la vidéo. Donc, voilà. Là, ça fait plusieurs jours que j'ai installé ce petit dispositif. Et jusqu'à présent, quasiment tous les jours, j'avais des passages de chevreuils. Même si je n'ai plus grand-chose à manger dans mon jardin, les chevreuils naviguer et passer. Et là, aujourd'hui, sur la caméra, je ne détecte plus rien. Alors, en plus, il faut savoir que le petit projecteur détecte beaucoup plus loin que la caméra en elle-même. Parce que, d'autant plus, il est fixé en hauteur, donc il voit un petit peu plus loin. La caméra est plus proche du sol. Et donc, aujourd'hui, je n'ai plus aucune détection, en tout cas, sur la caméra. Alors, il faudra peut-être que je déplace de temps en temps cet effaroucheur pour faire en sorte que les chevreuils ne s'y habitent pas. Mais en attendant, ça fonctionne. Ce n'est pas un système à ultrasons, mais visiblement, ça les effraie suffisamment pour ne pas qu'ils reviennent. Voilà. Si vraiment, vous deviez acheter, parce que je ne sais pas si vous avez regardé les prix des effaroucheurs à ultrasons, on n'est pas loin d'une centaine d'euros. Si vous deviez acheter du matériel de même genre que j'ai utilisé, un petit projecteur comme ça, ça vaut moins de 10 euros. Et un bluser, ça ne vaut pas grand-chose. Un bluser 3 volts, ça ne vaut pas grand-chose non plus. Donc, pour moins de 10 euros, on arrive à trouver quelque chose pour bricoler ça assez facilement. Bien sûr, il faudra un petit fer à souder, un petit peu d'éteint. Mais voilà, si vous êtes bricoleur, je pense que vous avez ça chez vous. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous laisse. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous a plu, à vous abonner. Je te dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501